Bonjour, c'est Stéphanie Lapointe. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. La peur de l'eau, c'est le film de Gabriel Pelletier qui a été tourné aux îles de la Madeleine. Aujourd'hui, on rencontre le réalisateur et toute l'équipe de comédiens. Il est venu sur le tapis rose de Catherine. Gabriel, la peur de l'eau, ça raconte l'histoire de quoi? En fait, c'est l'adaptation d'un roman, mais ça raconte l'histoire d'un homme ordinaire placé dans des circonstances extraordinaires. C'est-à-dire un policier aux îles de la Madeleine qui lui donne des contraventions. Il a une petite vie tranquille, pénale. Et là, tout d'un coup, il y a un meurtre. C'est le premier meurtre aux îles de la Madeleine et il va se retrouver enquêté là-dessus. Rosalie Richard, le personnage que j'incarne, c'est une jeune fille des îles qui, au début du film, perd son âme soeur, son cousin, l'homme de sa vie, en fait. Puis elle est vraiment... elle se retrouve vraiment seule. Son père est malade, tout ça. Puis elle va se faire tuer sur le bord d'une falaise agressée, tout ça. Puis elle revient tout au long du film en flashback parce que c'est vraiment un film d'action. On va se demander qui a pu en vouloir assez à Rosalie pour avoir voulu l'éliminer. Comment la population des îles de la Madeleine vous a reçues quand un tournage comme ça se déroule là-bas? Évidemment, tout le monde en parle. Ça prend une place énorme au sein de la communauté. Donc, comment vous avez été reçues là-bas? Les Madeleineaux ont été extraordinaires. On est arrivés à une bonne période parce que c'est après la période touristique. Alors, on était presque tout seuls. D'ailleurs, on voyait les restaurants fermer les uns après les autres. On se retrouvait plus chez les gens. Puis moi, j'ai été surpris de la grandeur des îles. Je ne pensais pas que c'était 90 kilomètres de large de faire OK, OK, c'est grand. Moi, je pensais que c'était une affaire de rien. Mais non, il y a de la place en masse. Puis c'est une beauté incroyable. Moi, ma place pour vrai, c'est Havre-Maison. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas eu un paquet de maisons. Ils ont pitché dans la nature. Ils sont tous tombés, plop, plop, plop. Ils ont tous mis des couleurs pastelles. Puis c'est une beauté incroyable. C'est du moment où j'ai débarqué de l'avion. Puis j'ai respiré l'air des îles parce que le vent, c'est tellement comme une fraîcheur. Puis en même temps, un calme. Puis oui, la force de la mer qui nous entoure. Puis vraiment, l'espace, ça crée comme, c'est ça, on est dans l'espace intérieur. C'est un peu indescriptible, mais il y a quelque chose qui... Tu te sens plus humble. Tu te sens moins important ta petite personne. On est sortis sur des bateaux de pêche, la mer, dans les vagues et tout. Puis on n'est pas nécessairement des gens avec le pied marin. Pierre-François Le Gendre, le premier. J'ai entendu dire que Pierre-François avait plus ou moins le pied marin. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas ça. Ça vient de ton réalisateur. Ah oui? Mais honnêtement, je suis prêt, mais je ne sais pas où il prend. J'aimerais ça te dire parce que... Tu aurais dit au début, c'est pas trop mon élément. Oui, OK, c'est moins... Oui, effectivement, oui, OK. Il y a un moment où on était sur deux types de bateaux. Puis il y a un gros crabier. Effectivement, j'ai peut-être eu mon sandwich aux oeufs qui est remonté un peu. Puis ça a fait, oh, je ne peux pas croire qu'on fait deux jours ici. Mais aussitôt que je suis embarqué sur le voilier, c'est terminé. C'est-à-dire qu'un gros bateau, il y a beaucoup de roulis. Alors qu'un voilier, il n'est pas en chaîne même. Mais au moins, j'ai trouvé mon embarcation, en fait. Ça fait que je calme les nerfs, cette anecdote-là, OK? Je ne sais pas où c'est qui prend ça. Mais je n'ai pas été malade. Alors que dans son équipe, lui, son équipe de caméras, il y en a qui ont été malades. C'est en 2011 que vous pourrez voir le film La peur de l'eau de Gabriel Pelletier. Bon cinéma. Je suis accrochée de même après un poteau. À un moment donné, j'ai quasiment la tête dans l'eau. C'est le pied marin, là. Je trouve ça pas si pire, moi. Ça ne vaut même pas à faire de même le jeter. On va vous laisser réveiller ça. Merci, Paul. Tout le monde aime, tout le monde aime Je t'affirance, je t'affirance Tout le monde aime